Bonjour à tous et bienvenue. Depuis ce matin, on a tout lu et tout entendu. Un brouhaha médiatique sans précédent. Avènement de la Super League, formule potentiellement à 64 clubs, fin du monopole de l'UFA et de la FIFA, conférence de presse de Florentino Perez, conférence de presse improvisée des dirigeants de l'OCA, de l'UFA, de Nasser et Raleifi, communiquer des clubs, des ligues, enfin bref. On a l'impression que toute la planète foot avait un petit mot à dire suite à la décision rendue par la Cour de justice de l'Union Européenne relative à la question de la Super League. Dans cette vidéo, on va surtout aborder les dessous de ce dossier parce que comme vous allez le voir, ça dépasse la création d'un championnat fermé ou non qui échapperait à l'UFA. Il y a plusieurs questions, évidemment en termes d'image, mais surtout des questions économiques et politiques parce que comme vous allez le voir, on touche au cœur du business. En gros, c'est un débat presque sans fin entre l'ancien monde et le nouveau monde, comme on dit dans les coulisses du football. Donc, c'est parti. Pour rappel, cette affaire fait suite à la saisie du tribunal de commerce de Madrid par une société espagnole, l'European Super League Company. Et le tribunal de commerce de Madrid a ensuite saisi cette cour pour statuer sur certains points. C'est pour ça que l'emballement qu'il y a eu, je peux le comprendre, parce qu'en fait, la décision a été rendue publique. Vous avez la synthèse ici, mais vous avez également l'intégralité pour tous les articles. Ça fait une cinquantaine de pages. Et en fait, tu dis tout en haut, en effet, elles sont contraires au droit de la concurrence, la Ligue de prestation des services, etc. Donc, on a l'impression qu'en effet, c'est une victoire pour la Super League. Et ça a été très bien marketé, puisque la communication immédiate, notamment de Florentino Perez, a donné cet effet-là. Alors évidemment, comme dans toute décision, il va falloir relativiser et nuancer. Déjà, en aucun cas, cette cour de justice s'est prononcée sur la création ou pas de la Super League. C'est d'ailleurs dit dans la synthèse page 2. En aucun cas, elle se prononce là-dessus. En fait, la clé qui est importante, elle se prononce vis-à-vis du respect du droit européen, du droit de la concurrence et la Ligue de prestation des services. Je vais schématiser pour que tout le monde comprenne. 2021, il y a cette idée de Super League. On en a parlé et tout. En réaction, tu as au niveau populaire, ça ne passe pas. Au niveau politique, ça ne passe pas. Les instances se mettent en branle, dont la FIFA qui avait joué un double jeu. Et donc, on te dit, l'UFA t'explique que si, on va dire, il y a des renégats, on va dire qu'il y a des gens qui s'aventurent à cela, jouent au réclam, ils pourraient être exclus, etc. Globalement, c'est ça. En gros, c'est ça notamment qu'on va contester. En aucun cas, la décision de justice, et vous pouvez le voir, conteste par exemple le monopole de l'UFA et de la FIFA. En fait, la seule chose que cette cour explique, c'est que ce monopole doit se faire en accord avec le droit européen. Donc, c'est-à-dire, pour schématiser, pour que les gens comprennent, on ne remet pas en cause la tenue ou pas de la Super League, on ne remet pas en cause l'UFA, on ne remet pas en cause la FIFA, on ne remet même pas en cause le monopole de l'UFA et de la FIFA. On dit simplement que ce monopole-là, il doit être soumis aux droits européens. Qui nécessite ? Je cite. Le problème, c'est que les pouvoirs de la FIFA et de l'UFA ne sont encadrés par aucun critère assurant leur caractère. Transparent, objectif, non discriminatoire et proportionné. C'est ça relatif à 2021. Et donc, l'UFA, dans sa communication, va dire « Mais il n'y a pas de problème, on a justement changé les textes en 2022 afin de se conformer aux droits européens. » Donc, en gros, vous avez toutes les versions pour comprendre à ce sujet-là. Sauf qu'en fait, ce n'est pas ça l'essentiel du projet. Je vais même aller plus loin. La Super League, c'est un prétexte. Aujourd'hui, les intérêts sont bien plus grands. Ça concerne le cœur du business. Ça concerne les droits TV. Rappelez-vous, plus de la moitié des recettes d'un club, ce sont les droits TV. C'est le cœur du business. Ce même cœur qui avait suscité tant de problèmes à l'époque de ISL, pour ceux que ça intéresse. On est autour des années 2000. Et il y a 8 ans et demi, c'est passé quoi ? Quand Loretta Lynch, la procureure générale des États-Unis, elle est en train d'ouvrir le FIFA Gate et qu'elle fait sa conférence de presse qui est restée légendaire. Raquettes, blanchiment et tout. C'était où l'extorsion ? Dans les droits TV. Évidemment, à l'époque, ça je le parle bien dans mon dernier ouvrage, d'ailleurs avant Noël, il n'était surtout pas. C'est toujours disponible. Et comme ça, tout ce que vous voyez là dans la Super League et tout, vous le comprenez si vous lisez le livre. Mais clairement, on est dans le même dossier. Tous les mecs en fait, qui détournaient, qui prenaient des pots de vin, c'est dans les droits TV parce que les contrats étaient mirifiques. Donc, on mettait des sociétés, etc. au milieu et en échange, on te rétrocédait la diffusion dans tel pays, etc. Je vais faire très simple pour que vous comprenez. Et vous allez comprendre la Super League, le problème. La Super League, aujourd'hui, vous avez entendu le football gratuit, etc. Donc, les effets d'annonce. En gros, la Super League, elle veut passer par une plateforme, d'accord ? Une plateforme où les gens pourront s'abonner gratuitement et voir le football comme ils veulent. Cette plateforme, donc, il y a deux points. C'est soit vous recevez gratuit et en fait, il y a des pubs et des annonces un peu comme Facebook, soit vous payez un petit abonnement et donc vous êtes exenté des pubs. Donc, en gros, c'est ça l'idée. C'est de dire, vous vous abonnez là-dessus et ensuite, les clubs vont récupérer l'argent comment ? Par les revenus qui sont générés, notamment par les contrats de pub, etc. Et donc, ensuite, c'est redistribué au club. Donc, en fait, c'est du direct. La Super League gère, ok ? Il y a cette plateforme directe et vous n'avez plus d'intermédiaire. Pourquoi je vous dis ça ? Et pourquoi vous allez voir que les instances, elles sont contrées ? L'UELFA, elle fait comment ? L'UELFA, tac. Ensuite, vous avez tous les pays. La France, le Portugal, l'Espagne, ce que vous voulez, ok ? Donc, là, ensuite, il y a les diffuseurs de chaque pays. Les diffuseurs de chaque pays qui, des fois, font... Donc, on va dire, là, c'est le diffuseur, ok ? Les diffuseurs de chaque pays répondent à des appels d'offres pour tous les trucs, etc. Ils font des offres et souvent, ils mettent des sociétés au milieu. Ce qui fait que vous avez plein d'intermédiaires, en fait. Et ensuite, surtout, vous avez le consommateur. Le consommateur qui va devoir s'abonner au diffuseur pour ensuite payer ça. Et ensuite, l'UELFA va récupérer quelque chose à ce niveau. Donc, en fait, vous avez plein d'intermédiaires. Je rappelle ce que j'ai dit juste avant le FIFA, Gaït et tout. Toutes les grosses affaires de corruption, fruit balistique, elles sont liées au droit TV. Et, pour le coup, à ce monopole exclusif où, en fait, on décide de qui va décider. Et vu que les contrats se battent, notamment pour les très grandes compétitions, parfois en milliards, je vous laisse imaginer. C'est pour ça, arrêtez de me parler de transfert et tout. Pourquoi l'UELFA et le CIE sont tous paniqués ? C'est ça ! C'est que d'un coup, en gros, l'idée est de dire on va faire une plateforme pour diffuser la Super League. Les gens ont qu'à s'abonner, ce sera gratuit. Alors, vous allez me dire, sur le papier, etc. En fait, ce projet, il a été fait, notamment, pensé lié à Facebook. Il y a eu des réunions, d'ailleurs, avec des gens de Facebook et tout. En disant, Facebook explique qu'aujourd'hui, ils ont un système avec des annonceurs, des sponsors, ce qui fait que vous pouvez utiliser Facebook gratuitement. Certains peuvent payer, je crois, ils n'ont pas de plus, etc. Et que sur chaque utilisateur gratuit, Facebook gagne de l'argent chaque mois grâce aux annonceurs. Entre 4 et 5 dollars, si je ne dis pas de bêtises. Donc, qu'est-ce qu'ils disent, les mecs de la Super League ? Nous, on veut créer une plateforme sur le modèle de Facebook en disant, si on a 1 milliard d'abonnés, on peut faire 5 milliards de dollars potentiellement de revenus. Puis ensuite, ils seront dispatchés à travers les clubs. Et ils vont te dire, nous, on vous amène le football gratuit. Et là, ils ont un argument très bon. C'est pour ça que je parle à la fois d'image, à la fois d'économie et de politique. Parce que la première monture de la Super League, qui aujourd'hui, évidemment, a changé, elle a pris un tollé complètement au niveau médiatique et populaire. Ce qu'ils n'avaient pas anticipé. Là, ils ont trouvé l'argument nécessaire. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de matchs, mais surtout de plus en plus cher pour le consommateur. Parce que le modèle actuel des droits TV, ça ne va pas, le modèle de l'UFA. On a eu la faillite, enfin, la faillite quasiment, vis-à-vis de médias pro en France, qui n'a pas pu payer, etc. Là, DAZO, n'attention. Ce qu'ils donnent pour l'Italie, je suis curieux de voir. Sauf que vous avez énormément de diffuseurs. Ils sont ré-cracs au niveau financier. Parce que ça coûte de plus en plus cher. Ça coûte de plus en plus cher aux consommateurs. Et si tu regardes la santé économique des clubs, on en a parlé depuis un moment qu'importe les championnats, ça tire complètement la langue. Et ça tient uniquement à travers les droits TV. Que l'UFA gère à ce niveau, avec plein d'intermédiaires. Et parfois, des choses assez troubles. Parce que ne croyez pas. Si les Américains ont mis la main sur pas mal de dirigeants de la Caribe, d'Amérique latine, d'Amérique du Nord, simplement parce que l'argent est passé à travers une banque américaine. Si les autres l'avaient fait passer, ils seraient tombés dans le même panier. Le problème, c'est qu'il n'y a que les Américains qui ont lancé ces enquêtes-là. Ailleurs, on a préféré ne rien dire, notamment en Europe. Donc, pourquoi je vous parle de tout ça ? Parce qu'en fait, l'idée de la Super League derrière, c'est le renouvellement complet d'un modèle économique. Parce que, clairement, cette décision aujourd'hui, au final, alors oui, elle gêne un petit peu la FIFA et l'UFA, mais eux te disent qu'ils vont se conformer aux droits européens. Mais est-ce que ça remet en cause leur monopole ? Non. Est-ce que ça remet en cause la création de la Super League ? Non. Ça n'a rien changé à ce niveau-là, ils ne vont pas se tatuer. Même pire encore, si jamais un tel championnat devrait avoir lieu, il devrait nécessiter l'accord de l'UFA. Parce qu'au final, ce n'est pas une victoire spécialement pour la Super League. Ça donne potentiellement, allez, la possibilité. Mais là où c'est très intéressant, en fait, c'est le deuxième point de la décision. Je cite. « Les règles qui attribuent à la FIFA et à l'UFA un contrôle exécutif exclusif sur l'exploitation commerciale des droits liés à ces compétitions sont de nature à restreindre la concurrence, compte tenu de l'importance de ces dernières pour les médias, les consommateurs et les téléspectateurs dans l'Union. » C'est ça, en fait, le point clé. C'est les droits TV. Et alors, je ne suis pas juriste, donc vis-à-vis des droits à leur concurrence, je ne pourrais pas. Mais c'est le cœur du business. Donc, en fait, on parle de Super League, quel club pourrait rejoindre ? Là, honnêtement, on fait des plans sur la comète, et avec des effets d'annonce. Pour plaire aux gens vis-à-vis de l'image, dans le même temps, il continue d'avoir des points paris avec Florentino Perez, Laporta et tout. Donc, on va arrêter de foutage de gueule. Il y a plein de dirigeants qui seraient ravis. Et dans le même temps, c'est un peu fort le café de l'UFA de faire la vierge et faroucher quand la plupart des clubs, malheureusement, s'est vendu à des fonds américains et à des gens qui, culturellement, ont l'habitude des ligues fermées. NBN, NFL, NHL. Donc, c'est aussi assez ironique à ce niveau-là. Et certains vont dire « Mais là, l'idée des champions, c'est déjà pas une ligue fermée, etc. » Les clubs, oui, ils veulent faire de plus en plus d'argent. Donc, vous inquiétez pas que s'il y a une possibilité légale pour ces clubs de faire plus de pognon, il n'y aura pas de problème. Le truc, c'est de le faire accepter au niveau populaire et au niveau politique. Et là, il y a tout de suite un bac qui va blesser, c'est avec l'Angleterre. Parce que je rappelle quand même qu'en Angleterre, le ministère des Sports et de la Culture est en train de faire passer un amendement qui devrait bientôt être passé au niveau de la loi, si je ne dis pas de bêtises, qui interdirait à des clubs, on va dire, de rejoindre ce genre de compétition. Et le problème, c'est que vu que l'Angleterre et le Brexit, tu ne peux pas faire appel devant la Cour de Justice de l'Union Européenne. Sauf que là encore, si d'un coup, vous avez un accord parmi les clubs, ils disent « Ah, finalement, on veut y aller, c'est notre intérêt » et qu'on arrive à faire passer le truc, vous n'inquiétez pas qu'on peut toujours arriver à s'arranger, même au niveau de la loi politique. Et en parlant de politique, que dire de la FIFA ? Parce que derrière les enjeux, il y a l'isolement progressif de l'UEFA. En fait, il faut que vous comprenez, la FIFA et l'UEFA, tu as une grande rivalité. Ce n'est pas, on va dire, l'amour fou. Donc déjà, à la base, on le rappelle, on en avait parlé il y a deux ans, la FIFA, dès qu'ils ont vu le télémédiatique, « Oh là là, on est contre ! » Sauf qu'en sous-marin, ils avaient tenu le feu vert parce qu'ils savaient que potentiellement, ça allait affaiblir l'UEFA. Donc, c'est que de l'opportunisme politique. Je rappelle que l'UEFA, d'un côté, dit publiquement « La Super Ligue en Europe, ce n'est pas bien. » Par contre, ils l'ont implanté en Afrique et en plus, c'est dirigé par des Italiens, les copains du divin show Gianni Infantino, qui est l'un des membres de cette première Super Ligue à 8 équipes. Donc, on vous a inventé plein de choses. Mais d'un côté, pour l'Afrique, ce serait bon. Mais pour l'Europe, ça ne le serait pas. Pour la FIFA, aujourd'hui, c'est un peu une victoire parce que ça va affaiblir davantage la position de son président Seferin, sachant que c'est vrai que la FIFA mise beaucoup sur le président de la Roumanie, le président de fédération qui a rejoint le congrès FIFA il y a un ou deux ans, qui est en train de monter un peu à l'UEFA parce que vous avez toutes ces rivalités internes. Donc oui, je comprends médiatiquement les gens, etc. Quel club peut y aller ? Est-ce que ça peut nous coûter ? Est-ce que ça peut le faire ? Est-ce que c'est... En fait, derrière, il y a... Les enjeux, ça dépasse complètement la Super Ligue. D'un côté, vous avez ceux qui l'affaiblir l'UEFA dans leur quête de pouvoir en essayant de faire monter leur mec et tout. Donc ça, c'est tout le côté, on va dire, électoral du football. D'autre côté, vous avez le cœur du business et droit TV parce que potentiellement, on touche là-dessus et potentiellement, ça inquiète beaucoup de monde parce que vu le degré de corruption et de pot de vin qui, je le rappelle, ça a été décrit par la procureure générale des États-Unis de l'époque. Qui, maintenant, va nous dire que la FIFA est magnifique. Comme quoi, l'argent, ça sert à tout dans ce milieu. Pour schématiser, cette décision ouvre des possibilités notamment liées aux droits de la concurrence. Quelque chose qui est très compliqué. Je ne suis pas juriste donc je n'aurai pas la subtilité de tout vous expliquer et principalement vis-à-vis des droits TV avec une question quand même majeure. Et vous voyez, la question, ce n'est pas la Super Ligue. La question, c'est les droits TV et les revenus commerciaux. La question, c'est le pognon. C'est est-ce qu'au final, l'UEFA et la FIFA ne sont pas un peu jugés partis, qui n'aurait pas potentiellement des conflits d'intérêts et surtout, ce monopole qui, encore une fois, n'est pas remis en question. Mais s'il ne faudrait pas contrôler un peu ce monopole, ce dernier devra être soumis aux lois et aux droits européens donc c'est-à-dire de caractère de transparence, objectif, etc. Donc, mais j'ai quand même un peu peur vu la puissance du lobby du foot qui est actuellement en train de tout faire pour ne surtout pas être mis dans les mêmes conditions que les banquiers, que les notaires, que les agents immobiliers liés au blanchiment d'argent. Vous avez plusieurs États qui ne veulent pas, dont la France d'ailleurs. Donc, je m'inquiète vis-à-vis quand même de la puissance du lobby du foot pour justement arriver à échapper encore à certains types de contrôles. Et dans le même temps, quand même, une petite ironie pour la France, la Ligue de football professionnelle qui est évidemment contre la Super Ligue parce qu'on rappelle que dans son contrat CVC qu'on a dénoncé à l'époque et qui commence évidemment à faire pas mal de débats, il y a une clause. Si jamais la Super Ligue arrive, eh bien, CVC va recevoir une compensation financière. Dans le même temps, je crois que si un des clubs rejoint la Super Ligue au détriment du championnat, eh bien, CVC obtiendrait 20% des revenus commerciaux et médiatiques et télévisuels du football français qui est déjà amputé à 13%. Donc, le braquage continue à tous les niveaux et on en revient à ce que je disais. C'est pas une question de Super Ligue, c'est pas une question de pouvoir parce que l'UEFA veut évidemment tout contrôler et dans le même temps, c'est une question de grosse pépette. Donc voilà, j'espère que ça vous permet d'y voir un petit peu plus clair. Dans le même temps, juste avant Noël, n'hésitez pas, je le rappelle. Le dernier livre, l'industrie du football, les autres aussi sont disponibles. Mais là, vous avez exactement tout ce que j'ai pu décrire et vous allez mieux comprendre ce qui se passe parce que ce qui s'est passé en Amérique du Nord il y a 8 ans et demi, un jour, on pourrait le retrouver en Europe et malheureusement, on pourrait se rendre compte que pas mal de dirigeants actuellement sous le feu des Spotlight étaient impliqués dans des choses bien plus importantes de savoir si l'Atletico, Manchester United ou X équipe rejoint la Super Ligue. Non, eux, ils s'occupent surtout de savoir comment je vais changer de bateau à la fin du mois. Bref, keep the faith. Merci. Merci.